Et bien bonjour, 1h du matin et on est encore dans la place. Comment ça va ? Ça va Tude ? Comment ça va être ? Ouais, ça va tranquille, on va assister au match décisif. Oh oui, un gros match. Moi j'ai le loser un peu sick. Loser, pas autant que ça, si tu gagnes t'es tellement bien. Parce que là ils ont 4000$ dessus dans la poche. S'ils gagnent c'est 6000$ et à chaque fois ça monte. Donc loser, loser, moi je voudrais bien être un loser. Il y a 2000$ dans le jeu là quand même. Et pour un joueur de SC2, c'est beaucoup. Le premier il prend combien ? Je crois que c'est 25000 si je ne me trompe pas. Des WCS ? Ouais, 25000. Là ils sont qualifiés pour le top 16, ils jouent quand ? Je crois que c'est dans une ou deux semaines après, non ? Ouais, dans deux semaines. 10 au 13 septembre. Ouais c'est ça. C'est deux semaines. Deux semaines pour le RO16 et c'est les phases finales quoi. Donc ça va être du gros. Et là on peut voir, voilà, toutes les unités de Starcraft 2 et même de Starcraft 1, leur taille. Ah ouais, bien ouais, je casse. Ouais c'est énorme. Merci à Captain Truel. C'est bien. Ah le Reaver et le Colosse mais n'importe quoi. Le Colosse il est énorme, il est méga énorme le Colosse. Il est où la Queen alors ? La Queen est entre le Reaver et le Limo. Donc finalement, pas si énorme que ça. Il doit être quoi ? Ouais c'est gros quand même. Ouais il est à 5 mètres quoi. Donc 5 mètres, ouais c'est grand. C'est quoi ça ? Ça c'est le Viking non ? Viking, Arcon, Dark Arcon. Ouais ! L'Ultra Starcraft 1, l'Ultra Broudoir. Exactement. L'Ultra Broudoir, il est cool. Et Arco Cotier big up. Starcraft 2 il est cool. Merci Arco Cotier. En fait, une classification certifiée par l'huissier Maître Groslard, bien sûr. Donc la taille des unités, ça a été validé officiellement par Blizzard. Donc ça fait foi. Important, intéressant. C'est important. C'est-à-dire que... Oulé ! Oulé ! Donc tu es en train de dire que Maître Groslard fait partie des gens de Blizzard ? Le fameux Maître Groslard effectivement... L'huissier. Seine. On peut voir Seine. Donc voilà, le match vraiment important parce que c'est le match qui coûte 2000$ minimum. Donc là, tous les mecs qui sont en Hero 32 gagnent déjà 4000$ dans leur poche. Et le gagnant de ce match-là, qui passera deuxième de poule, rejoindra Jaidong et aura 6000$ minimum. Pour essayer de se battre pour la première place. Jaidong, il aura quand même plus de points qu'eux ? Pas encore parce que les points, c'est après. C'est quand on vient s'éliminer. Parce que par exemple, le deuxième de poule pourrait aller beaucoup plus loin que Jaidong. Par chance du braquette. Par chance. Il va falloir beaucoup de chance pour aller plus loin que Jaidong. C'est vrai. Surtout entre un des deux, on a pu voir. Mais après, on a pu voir Showtime qui a failli gagner contre Jaidong. En plus sur la dernière game qui était vraiment assez rigolote. Je pense que tu vas te le mettre toi sur le... Oui, j'ai déjà envoyé le mail. J'ai déjà sélectionné la game. Je vais la mettre sur Youtube. La dernière game ? La dernière là. Une game par... Explique carrément c'est quoi ton concept. En fait, j'ai trois concepts sur Youtube. Il y a la select de Tude. Donc en gros, c'est dès que je vois une game de ouf. Là par exemple, c'était la dernière game du BO là. Et bien, je la mets pour Youtube. Parce qu'on les met pas toutes sinon ça ferait trop de contenu. Mais on en met quelques-unes. Ensuite, il y a le move de Tude. Donc là, je vais mettre la performance de Pompf dans la campagne qu'on a joué tout à l'heure. Et le moment où l'ordi apparaît et son armée s'évapore. Et on explose de rire. Parce que c'est marrant. Donc ça, ça va être le move de Tude. Et il y a aussi Impossible Fights. Impossible Fights, c'est un truc où je mets... Tu sais, il y a un mec, il a deux fois moins d'armée que son adversaire. Il peut pas gagner sur le papier, tu vois. Et il gagne. Et il arrive à gagner et je mets des moves comme ça. Ils s'appellent Impossible Moves. Donc voilà. Et donc voilà, pour ce dernier match, alors c'est Cactus Valley, Coda et Terraform. Donc Showtime qui décide Cactus et Coda pour Sen. Ok, donc Cactus Valley, c'est dur pour le Protos. Showtime, ok. Ah non, c'est même Showtime qui l'a pris. Ouais, mais c'est dur pour Protos. Coda, je pense que c'est peut-être un peu dur pour Zerg. Et la dernière, j'ai pas vu, c'est quoi ? Terraform. C'est dur pour Protos. Il se prépare, on en voit Showtime. L'Allemand qui prépare ses poignets et ses doigts. C'est le match le plus important de cette semaine pour lui. Il va être très confiant. Ouais. En fait, à mon avis, il a écrit que c'est son choix. Parce qu'ils font les veto. Et après, ils choisissent l'ordre des maps. Il a choisi de commencer par celle-là, mais il savait qu'il allait la jouer en fait. Il pouvait plus la veto, je pense. Mais bon, normalement, quand t'es joueur, tu préfères choisir la map que tu sens bien. En premier ? Protos, c'est 4 jeux. Mais ça veut dire que l'autre, il doit se sentir encore pire. Et l'autre, c'est Terraform. Voilà. L'autre, à mon avis, je pense qu'il préfère Cactus Valley à Terraform. C'est pour ça qu'on voit Cactus Valley en premier. Enfin bon. J'en sais rien. C'est une spéculation. Cactus Valley, s'ils sont en cross-position, c'est une horreur pour le Protos. J'ai vu niveau stats ? 2-4. C'est vrai que les stats sont à l'avantage du Protos. Après, c'est que 6 games. Il faudrait au moins 2000 games pour que ce soit... En cross-position, c'est vraiment... Je crois que j'ai jamais vu un Protos jouer macro-game en cross-position et gagner contre Zerg. sur cette carte. C'est pour ça qu'il veut le faire. Il va avoir l'achievement, jouer macro en cross-position sur quelqu'un d'autre. L'achievement. Ce serait pas mal le Ophel. Et si c'est pas cross-position... J'en ai raté un contre toi au moment de tout à l'heure. Je m'a dit attaque pas les Zergs, attaque pas les Zergs. Mais si on attaquait, on perdait tous les unités. Mais non, t'es ouf ou quoi ? Oh là là. Regarde, je me fais frapper par Elki. J'ai de les coacher. Je pense pas que t'aurais gagné si je t'aurais pas coacher. Ouais, peut-être pas. Ah là, enfin quand même. Mais t'aurais pu me dire attaquer les Zergs pour arrachement... Mais j'avais trop peur. J'avais trop peur de perdre... Je pense qu'on le refait et on retravaille mieux le truc et on pourrait s'occuper du Zergs. Mais pour la première fois, on a assuré que tu gagnes et que tu fasses rager. En plus, il faut juste tuer 30 unités Zergs en fait. Ah, ok, mauvaise race. Il faut juste... Sen qui a choisi... En fait, Sen n'a pas pris sa race. Il a pris Terran. Il a mis Leak, il a publié la calo avec Terran. Tant pis pour lui. 20 unités, ouais. En fait, il faut juste tuer 30 unités Zergs. T'as besoin de tuer tous les Zergs, donc tu peux les attirer. Parce qu'en fait, ils tuent un petit peu, tu les tuer une par une, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Mais je savais pas qu'il fallait en tuer 30. Parce que vu que c'était la première fois... Si il faut tuer tous les Zergs, à mon avis, c'est chaud. En brutal. Tous ces bâtiments et tout. T'as vu quand il était à pop-up sur les unités de Pompf ? Ouais, il se fait quelque chose et je vais regarder. Ah ça, c'était hilarant. On n'a pas compris ce qu'il allait passer. Personne n'a compris. Son armée, elle fond et on sait qu'il a perdu. Je sais pas si vous avez vu. N'hésitez pas. C'était au début. C'était pas mal. Parce que c'est incroyable. Il avait quand même une bonne unité et d'un coup... Ouais, il s'en sortait bien, honnêtement. Et d'un coup, franchement, il a pas eu de bol. Il est à un endroit. Les bases du Zergs, de l'ordi apparaissent. Des ultras apparaissent sous le sol. Son armée fond en 5 secondes. Et là, on se regarde. C'est fini. Moi, je me suis éclaté de rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et je me suis éclaté de rien. Dans le Ponf, le pauvre quoi. Mais il a marché au milieu des Zergs, non ? Mais au début, il y a rien en fait. En fait, il a... Tu sais, il y a une allée au milieu où le Zerg détruit le Terran. Mais le Zerg ne met pas des bases tout de suite. Le Zerg détruit l'armée Terran, mais il l'envahit pas tout de suite avec des hatcheries. Et en fait, Ponf, il est passé par là. Et il s'est dit, hein ? Il n'y a plus de bâtiment Terran. Parce qu'en fait, les hatcheries apparaissent après, tu vois. Parce que le Zerg colonise quoi. Et après, les hatcheries sont apparues sous son armée. Explosions de son armée, game over. Genre, il ne fallait pas être là, tu vois. C'est bon, tu pouvais planter des hatcheries en trappe, en fait. Et après, elles explosent. Il n'y a que l'ordi qui peut faire ça, malheureusement. Malheureusement. Ce serait énorme quand même de mettre une hatch burrow et dès qu'elles soulèvent, ça explose. Franchement, un bâtiment burrow, il y a peut-être quelque chose là. Honnêtement. T'imagines une spine burrow ou une défense qui serait enfouie et qui ne serait pas révélée tout de suite. Ce serait quand même une bar. T'imagines, tu mets quatre spines, le mec il attaque... Non mais genre... Après, tu me verras, c'est le concept d'une mine aussi. Un bâtiment défensif. Et c'est parti pour cette première game de ce BO3. Dernière game de cette poule WCS. C'est un gros showtime. Qui va se qualifier ? Est-ce que ça sera le taïwanais ? Ou... Attends, taïwanais j'ai dit ? Ouais, c'est taïwanais. Ou l'allemand ? Tu parlais sur qui ? Euh... Je dirais showtime. Ça, tu parlais sur qui ? Je sais pas. C'est chaud, hein ? C'est vrai que c'est chaud. Dans ces positions-là, c'est mieux pour Protoss ? C'est mieux que cross-position. Après, je pense que ça reste zerk favored légèrement. Mais c'est mieux. C'est mieux. Et moi, je veux dire showtime aussi. En vainqueur. On est parti en haut à gauche. Zerg bleu. Il s'agit de Seine. Seine qui fait un départ standard. Et en haut à droite en Protoss rouge, l'allemand showtime. It's showtime ! Showtime qui a calé un petit pylône ici. Showtime, c'est quand même pas très original comme pseudo. Je vais pas dire, mais... C'est vrai que Elki, ça vient d'où ? Dans la base, c'était un pseudo de jeu de rôle. Ça s'appelait Elkantar, le personnage. Et après, je l'ai minimisé. Et après, quand je suis allé en Corée, tout le monde m'appelait comme ça. C'est vrai que c'est plus facile pour les Coroains de dire Elki que Elkantar. Que Bertrand, surtout. Il peut pas foncer les R, en fait. Bertrand. Hatch first, et on va avoir Nexus first, de la part de Showtime. Donc, opening macro. Mais il va s'en sortir, il va pas être scooté par Stoverlord qui est parti dans la mauvaise direction. Et Sen va probablement... Alors, le problème, c'est qu'il sait pas où prendre sa B3, en fait, Sen. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est un gamble, et c'est un mauvais gamble. C'est un très 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 mauvais gamble. Non, sauf s'il veut jouer agressif, peut-être. Parce que normalement, là, il sait qu'il est pas en bas à gauche. Non, il le sait pas. Ah si, c'est la choc. Si, t'as raison. Il sait qu'il est pas là, donc il aurait pu prendre la base à gauche. En fait, t'as raison, genre, il sait que son adversaire était pas en bas à gauche. Pourquoi il l'a pas prise ici ? Parce que là... Il veut jouer agressif, je pense. Un push d'aiguille rampant. Pour y arriver, ça va être dur. Mais ce qui est pas mal, en fait, prendre cette B3, c'est pouvoir produire et être très proche chez l'adversaire. Donc, être très agressif. Et logiquement, il devrait jouer agressif. Et logiquement, avec des positions comme ça, Showtime devrait jouer avec beaucoup de Sentry. Parce qu'il est là. Là, il y a une base. Franchement, c'est tout prêt. Il le sait pas encore, mais il va le savoir très très vite. De toute façon, il veut pas jouer avec beaucoup de Sentry. Il l'a vu. Il veut jouer avec beaucoup de Sentry, de toute façon. De toute façon, même s'il est à l'autre bout, non ? Même au bout, il joue avec des Sentry. En fait, vu que la Sentry coûte 50 de thunes et 100 de gaz, c'est tout l'argent qui est dépensé là, en fait, qui n'est pas dépensé en unité. Il les dépense pour prendre des bases, pour prendre la B3. Et avec beaucoup de Sentry, tu peux carrément diviser l'armée en deux, se déplacer et rendre fou ton adversaire. Certes, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça fait tellement mal quand tu coupes l'adversaire. Parce que j'avoue, il a fait des beaux fast-fields, la partie que j'avais gagnée contre Gédon. C'était pas mal, là. Tu divises en deux l'armée. On peut avoir le son du jeu... Bon, si possible. Ce serait nice ! Alors, ici, on a Zealot, Stalker. Pas de Mothership Core, pour l'instant. Intéressant. Zealot, Stalker... Il va falloir checker les chrono-boosts. Un chrono sur le cyber. C'est déjà un petit peu... Un petit peu coquette. Et si c'est un deuxième chrono, c'est synonyme d'une agression. Le deuxième chrono-boost sur le cyber. Il en a un autre, là. Attention. Va-t-il le faire sur le prob ? Ou sur le noyau cybernétique ? Et il a caché son noyau cybernétique, au passage. Il l'a bien caché. On ne sait pas encore. Dina est du scout. Alors déjà, là, Sen se dit quoi ? Il n'y a pas de sentry. C'est un Stalker. Voilà. Et là, c'est parti pour une grosse agression. Là, c'est une animation. Parce que là, il est en train de faire 4 gates. 5 gates. Donc, c'est un all-in. 5 gates. Et là, il devrait y avoir un autre chrono-boosts sur le cyber. 6 gates. 7 gates. 2 chrono-boosts. Mais là, c'est une erreur de ne pas le faire. Genre, il faut y aller direct le chrono, là. Direct, direct, direct. Si les gates ne sont pas finis, ça sert à rien à voir le truc. Si, si, si. Mais en fait, c'est pour justement caler les gates sur le warp gate. Et là, 7 gates sur 2 bases. Sur 2 gaz. C'est un all-in. Là, il veut vraiment finir la game. Alors, pourquoi faire ça ? Et honnêtement, c'est un très, très bon BO. C'est un très bon BO. La distance est très, très courte maintenant. Ça, c'est ouf. L'agression va venir de là. Mais ça va être vu. Je piche pas trop. Là, c'est triste. Il veut essayer de surprendre, mais il n'a pas besoin de surprendre. Il aura beaucoup d'unités. En face, il y aura du zergling. Mais pourquoi, pourquoi venir d'ici ? Il est plus loin. Je sais pas. Pourquoi pas venir de là ? Je sais pas, ça me paraissait plus simple. Mais ok. Il pense qu'il y a des spines déjà, peut-être. Allez, 3 stalkers pour réussir. Il n'y a rien pour voir, non ? Ça coûte pas cher. Alors, le speed, dans 20 secondes. Le Roach Warren. Sen a compris ce qui arrivait. Mais c'est pas terrible contre les stalkers, par contre. Ouais. Mais c'est bien contre zelot. Donc c'est ça. Il faut vraiment un peu de zelot stalker. Là, c'est pas mal de tuer le pylône. Ouais, mais il perd des erglings. Les erglings n'ont pas la vitesse. Attention, la vitesse. C'est dans quelques instants, des erglings qui sont lancés. 36 erglings avec la vitesse. Un Roach Warren bientôt. Sen pourrait tenir. Il va attaquer des deux côtés. Il n'y aura pas de francil. Sen pourrait tenir. Le Surround exceptionnel de Sen. C'est pas mal du tout. Les queens qui tapent. Le Surround qui a fait tellement la différence. Moi, c'est en train de le rouler dessus. Juste avec des erglings, des queens. Et là, derrière, je pense qu'il ne va pas pouvoir remonter. 26 erglings en plus. Là, il est en train de faire tellement de erglings. Il a fait un beau savoir. Là, il a probablement fait la différence sur ce move. Il n'y avait pas assez de zelot, je crois. Il n'y avait pas assez de troupes. Mais surtout, il s'est fait attraper en transfert ici. En fait, quand tu veux attaquer, tu veux mettre tes zelots en devant. En devant, mais il ne faut pas te faire circle. Les stalkers à côté, tu le gères. Le problème, c'est qu'il s'est fait complètement circle de tous les côtés. Il ne s'est pas positionné. Et après, derrière là, il n'a rien pu faire. Là, il va essayer d'attaquer tout de suite. Derrière, il fait des drones. Il fait le lair. Je ne pense pas. Là, il va pouvoir peut-être défendre. Il va même sûrement défendre grâce au forcefield. Mais derrière, il va être loin derrière. Économiquement, ouais. Économiquement, technologiquement. Tout, en fait. Oh, ça rentre. Ça rentre. Donc, il va tuer des centries gratuitement. En tout cas, ça a provoqué des forcefields. Et là, la pression psychologique. Les airing qui sont devant la base de Showtime. Il dit, regarde, si tu veux sortir, tu vas devoir produire plus. Il n'y a même pas de forge. Il n'y a même pas de robot. Il n'y a même pas de stargate. Il n'y a rien derrière. Il y a un niveau technologique. Là, il est en train de refaire des probes. Il a pris son gaz 3 et 4. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucune transition technologique. Donc, Showtime, il y retourne là. Il va choper quelques zerglings. 4 forcefields quand même. Il y retourne. Il a montré beaucoup de centries. Genre, vraiment beaucoup. Donc, la scène, il a compris que ça revenait. 2 spines. L'hydralisden, c'est un peu risqué. C'est un peu overkill, l'hydralisden. Bon, je ne pense pas que ça va lui coûter la game. Mais là, il faut vraiment des spines, des unités, des overlords. 15 roachs. 15 roachs. Il va arriver. Après, ce qui est bien pour Showtime, c'est que le creep n'est pas avancé. Mais attention. Va-t-il pouvoir gérer ? Les roachs qui vont arriver. Les spines qui ne sont pas encore finis. Il est en train de viser les spines. Il n'a plus stalker. Non, pas de stalker. Donc, c'est bien pour les roachs. C'est ce qu'il a produit. 11 roachs. Les deux spines qui sont finis. Les deux spines qui se sont finis. Donc, une qui est morte. Mais derrière, il y a plein de roachs. Les roachs. Les bons glaçons quand même qui vont condamner certains roachs. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Il n'y a plus beaucoup de troupes. Showtime qui warp des stalkers pour pouvoir s'affranchir des roachs. Tellement de roachs. Le speed roach qui est lancé. Des hydras aussi qui sont lancés. Donc, plus le temps passe, plus Sen il sera bien dans la game. Oui, il a plus d'économie. Et il fait des hydras qui sont beaucoup plus forts que cette composition. Après, les hydras n'ont pas de range. C'est-à-dire qu'ils ont presque le même porté que les roachs. Mais après, voilà. La span qui se positionne un peu mieux. Pour être un peu avancé, pour avoir une meilleure concave pour les roachs. Et pour être à porté du pylône aussi. Il va se mettre. Attention, la span qui va mourir. La span qui meurt. Et derrière, il va circle. Il va dire j'y vais. Mais il va se téléporte. Il va pouvoir se téléporte. Voilà. Et derrière, je pense qu'il va refaire une fournée de drones. Voilà la belle défense de la part de Sen. Sen qui montre du gros niveau. Le pylône qui va être snipé ici. Alors, ce rocher, il est très important. C'est dommage, il avait commencé à le détruire. Je ne sais pas pourquoi. Ah ok, tu as désactivé le dézoom. Ok. C'est bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Mais ok, c'est dommage. Ça aurait pu l'aider à défendre. Donc là, on voit enfin une transition technologique. Et c'est une forge. Ce n'est pas si technologique que ça, le pauvre. Là, il est en train de voir B3. Et honnêtement, à la place de Sen, il va l'interdire. C'est-à-dire que tu prends B3, mais je suis désolé, je vais t'interdire. J'ai beaucoup plus d'unités que toi. Tu n'as pas assez de centries. Après, le truc aussi, c'est qu'honnêtement, c'est pas facile d'attaquer cette base pour Sen. Il est obligé de tuer son armée. Il est obligé d'attaquer là. Il peut faire le tour. Mais en fait, il peut attaquer là, mais ça lui prend du temps de faire le tour. Et ce n'est pas aussi large que ça. Avec des force-fils, là, tu te fais couper son armée. Et là, c'est impossible de passer pour un Zerg. Là, ce n'est pas possible. Mais là, c'est un bluff qu'il est en train de faire. Il fait semblant de prendre B2. Il peut B3, mais il ne la prend pas. Mais... Ah non, ce n'est pas vu. Si, je crois qu'il est revenu checker, à mon avis. Donc, il a vu que c'était un bluff. Non, il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Il lance des drones. Il ne l'a pas capté. Attention à la surprise, mais il y a tellement pour le Zerg. Là, il a juste besoin de produire. Il est en train de faire 9 hydras. Le plus d'un attaque. Là, Showtime est dans un impasse. Showtime qui veut finir la game rapidement. Qui fait des petits feintes. Qui essaie de mettre la pression pour avoir le plus d'un attaque. Oubillons pas qu'avec le plus d'un attaque, les Zlot tout shot les Ergling. Voilà, une belle concave de la part de Sen. Il va y aller, il va y aller. Il n'y va pas, il n'y va pas. Il attend. De toute façon, il sait qu'il est sur 3 bases. Là, il va se finir. Là, Sen qui check la ninja expansion. Il a totalement raison. Rangé de glaçons ici. Attention. Très très bon déplacement d'armée de Sen. Qui recule, qui recule. Une autre charge de force field ici, peut-être. Ce serait... Oh ! C'est bonne fight. Bonne fight pour Showtime. Je ne sais pas si ça va être suffisant, mais c'est pas mal du tout. Regarde-moi ça et c'est GG. Sen qui met la première map de ce dernier BO3 de cette WCS. Ben voilà, Sen qui montre le gros niveau. Il est présent. Il a bien géré, surtout pour le premier fight. Il a pris parfaitement en fait. Après, c'était un peu dur pour Showtime. Mais Showtime qui a voulu passer par la gauche. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était... Il a montré si il était trop vite, non ? Il a été agressif avant d'avoir un petit pack d'une tête. Il aurait dû attendre un petit peu plus, je ne sais pas. Sur niveau timing, mais... Surtout qu'il passe par le milieu de la map. Ce n'est pas une très très bonne idée de la part de Showtime. Il a aussi Zealot, Stalker. En plus de Zealot parce qu'en fait, Stalker contre les Erlingspeed, ce n'est pas terrible. Je ne sais pas. Oui, mais c'est clair. Après, c'est un gros all-in. Il set gate sur une base. Donc là-dessus, je ne comprends pas pourquoi Showtime joue comme ça. En fait... C'est hallucinant, quoi. Il s'est fait deux fois qu'il fait deux all-in comme ça contre en plus Sen. Et ça ne passe pas, quoi. Et il le fait encore. Alors que non, tranquillement, Showtime, on te connaît. T'es très fort contre Zerg. Il part sur de la macro, quoi. Ouais. Sondage, les gars. Sondage. Sondage. Alors, le sondage est lancé. Il y a pas mal de monde qui dit Sen. C'est serré, quand même. Les gens disent Sen. Deux all-in. Deux all-in. Pour l'instant, il y a un zéro. One zéro. Après, à mon avis, il a all-in sur cette carte parce qu'il ne voulait pas jouer la macro-game sur cette carte, quoi. Simplement, ça lui faisait peur. Il y a aussi, je pense qu'il a été surpris, cette B3 aussi proche aussi, je pense. Ouais. Mais pourquoi il en a pas profité ? Moi, je comprends. Mais il a voulu en profiter, en fait. Mais pourquoi il a pas attaqué ? Ça va. Il voulait surprendre ou... Des fois, les Protos, en fait, voient cette base. Et ils ont tellement l'habitude d'agresser cette base que les Zergs se défendent là-dessus. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas les spines. Donc, il a voulu brain un petit peu. Et en fait, ça lui a fait perdre plus de temps alors qu'il n'y avait pas de spines, quoi. Ouais. Ni le creep. Ça arrive, hein. Là, c'est dommage pour Chotain Sen qui s'est quand même... Genre, honnêtement, tous les airings qui ont réussi à circle. Alors que d'habitude, c'est très dur de circle. Le timing du Zergs speed est arrivé au bon moment. Il était parfait. Une belle défense. Parce que d'habitude, à ce moment-là, le Zergs n'a pas encore de speedzergling. Il était en ligne de Saint-Église du Protos. Il marchait en ligne et tout comme ça. Il s'est fait surprendre. C'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, dans le BO, il s'est dit... Normalement, dans ce timing-là, Sen n'a pas de speedzergling. Il a vu qu'il n'y avait pas de speedzergling. Et PIM ! Le speedzergling est sorti. Les Zergs sont arrivés. Il s'est fait surprendre. Et à partir de là, quand tu fais un gros roll-in comme ça et que tu ne fais aucun damage, tu es loin derrière. Donc tu refais un autre roll-in derrière, tu bluffes, mais... Il a vu un right-click move comme ça. Il a tout en ligne comme on faisait il y a 15 ans. Et il a dit, ouais, c'est peiné. Et ça ne marche plus. Dommage. Sen qui est encore Terran. Et Sen qui met ready et qui était Terran, tu vois. L'admin lui dit, non, prends Zergs. Il dit, oh damn ! T'es obligé de prendre Taras ou tu peux faire n'importe quoi ? Non, tu peux choisir Taras. Mais là, Sen est Zergs. Et donc la dernière fois, il était Terran, il est tombé Terran, on a du remake. Et là, vu qu'il était encore Terran, il a dit ready. Sen s'en aperçoit pas. Mais après, ouais. Bah ça arrive, hein. Il est plus focalisé sur la game que sur le lobby. Et on est parti pour cette deuxième map. Showtime contre Sen. Et Sen qui mène 1-0. Et voilà, nous avons un Sen qui mène 1-0. On peut le voir à gauche, Showtime l'allemand. Et à droite, Sen, le Taïwanen. Et on est in game. Allez, on est parti les amis. En bas à droite, le joueur Protos. Il est mené 1-0. Il s'agit de Showtime. Il va faire un rush encore un nom ? Non, il va prendre... Pourquoi pas ? Il voulait. Et en haut à droite, non, en haut à gauche, en Zerg bleu, le Taïwanais Sen. Cette map, elle est bien pour Protos ? Ouais, ça va. Ça va, c'est pas mal. Parce que la B3 est très facile à prendre. C'est moins large. C'est facile à prendre, la B3 ? Ouais, il y a plein de petits espaces où le Protos peut contrôler la fight. C'est difficile pour le Zerg de faire un surround. Et la distance entre la B2 et la B3 n'est pas très grande. Donc je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est à l'avantage du Protos, mais en tout cas c'est au moins balance, à mon avis. Oui, au moins 50-50. Alors il y en a qui le disaient parce que je le voyais souvent aussi. Elki, sa main droite est toujours en train de s'agiter comme s'il jouait avec ses jetons. Celle-là ? Ça, c'est la main gauche. Non, c'est la droite à l'écran, mais... Ouais. T'as l'habitude de faire quelque chose à chaque fois, non ? Ouais. Une fois que j'ai joué avec un hydralisque. À chaque fois, t'es obligé de... Mais non, mais c'est bien, c'est que... Je ne sais pas si c'est bien, mais... Bah, au moins, tu sais, ça change des gens qui ne bougent rien du tout, toi. J'ai coupé dessus de non-respect. Ah ouais, désolé. Oh, ça se fait. Alors... Donc toi, est-ce que tu vas reprendre StarCraft 2 ? Est-ce que là, t'en as envie ? J'ai promis à David Kim que je jouerais pour Legacy of the Void, alors. D'accord. Mais reprendre... Ouais, reprendre à fond, non. Mais jouer un petit peu. Juste pour être grand mat comme toi, quoi. D'accord. Bon, ça va être pas si facile que ça. Je vais jouer 5-6 heures une soirée, ouais. Ah là là là. Je t'attends avec impatience. Je te rencontrerai en leader de Legacy of the Void. Le fake ici. Ouais. Avec Pylone qui est annulé. Et derrière, Showtime qui est parti sur une gate. Et Showtime qui ouvre très souvent gate comme ça. C'est pas mal parce qu'au moins le wall est presque déjà fini. Ouais, je pense que ça doit être... Ouais, c'est possible de fermer contre un set pool à mon avis. Genre, ta probe arrive, tu vois pas de base, tu montes, tu croises les Erglings. À mon avis, tu as le temps de fermer. Genre ça... Il faut une gate de plus pour fermer ou... Oui, le gate à gauche ou... Et là, il faut quelque chose aussi. Un zilote. Soit tu fais un pylône en attendant. Deux mois, tu montes en plus. Ok. Donc... Et là, Showtime qui repart sur une game normale. Qui lui interdit à Sen de prendre B3 tout de suite. Ouais. Après Sen, il s'en fout parce qu'il a fait deux coins et deux drones. Donc il n'est pas vraiment nécessaire de prendre B3 maintenant. Alors... Alors... Showtime, je m'attends à ce qu'il aille prendre B3 et qu'il nous sorte un timing Blinkstalker plus deux d'attaques. Ouais. Genre le BO standard. Ouais, BO standard. Maintenant, Sen, il a plusieurs alternatives. On a vu qu'il aimait beaucoup Zergling Hydra sur 60 drones. Un timing Zergling Hydra. Fantaisie ! Il pourrait aussi rechercher l'enfouissement... Fantaisie ! Il pourrait aussi rechercher un enfouissement rapide. Mais bon, là, son gaz, il le prend assez tard. Je ne pense pas que ça va être ça. Là, il est en train de faire le BO entre guillemets Stefano. Il va au max pour l'économie. Donc il ne fait que des drones, des drones, des drones, des drones. Derrière, après, il va produire d'un coup. Mais alors, est-ce qu'il va faire Hydra Direct ? Est-ce qu'il va faire Roach ? Est-ce qu'il va faire Speed Zergling ? Je pense que le Speed Zergling va être important. Mais là, il est juste sur un seul gaz, là, quand même. Voilà, mapping avec les Zerglings de la part de Sen. Il veut vraiment savoir ce qu'il est en train de faire derrière. Est-ce qu'il force, avec son chronoboost, le Cyber ou pas ? Donc là, il le voit un petit peu. Il remonte, il redescend. Là, il va envoyer un Overlord. Voilà, l'Overlord pour maper si il y a quelque chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien à voir. Il pourrait checker dans cette zone, autour de ce pylône, mais il n'y a rien à voir. Et cet Overlord non plus. Il arrive, il check les chronoboosts sur le Cyber aussi. C'est très important, ça. Et on voit la texte et deux gates additionnels, là, sous le nez de l'Overlord. Et deux gaz additionnels. Mais qui pourraient être des fakes. Ouais. Mais bon, il n'a vu que trois gates et il n'a pas vu de chronoboosts sur le Cyber. Il a vu des Sentries aussi et pas un Stalker. Donc je pense que Sen est serein. Ouais, c'est pour ça qu'il fait des drones tranquillement. Et là, voilà, la forge. Et là, on sait tous ce qu'il va se passer. C'est des Sentries, il va prendre B3 super tôt. Totalement. C'est vraiment le typique, voilà, un Protoss. Je prends B3 juste avec trois Sentries, c'est ça. Il n'a pas besoin de plus d'unités. Pourquoi ? Parce qu'il va positionner son Nexus, son pylône, son Photon, sa gate pour voler. Et derrière, voilà. 12 Zerglings en production. 12 Zerglings en production. Ça peut être une tentative de destruction de cette B3. C'est un counter possible. Et elle est confirmée. Et on voit direct 4 Zerglings supplémentaires qui sont lancés. En 24. Sen va jouer le cancel de cette base. Est-ce qu'il va pouvoir réussir ? Et pour l'instant, Showtime n'a pas l'info. Pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'idées. Alors, ce Phoenix est très très important. Oh, la probe qui tombe. Là, c'est bien. Pourquoi tuer le probe ? Regarde, regarde. Des Zerglings. Des Zerglings. Des Zerglings. Mais je ne sais pas s'il regardait. Non, mais il voit sur la minimap. Il voit. Des Zerglings. Donc là, la parade, c'est Mass Sentry. C'est bien se positionner et faire plein de Sentries. Et ici, il faut défendre aussi un. Allez. Alors là, Sen qui va, mais il ne le cancelera jamais. Parce qu'il y aura des Force Fills. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a perdu énormément de Zerglings. Il ne peut pas passer là non plus. C'est très 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 mauvais pour Sen ce qui est en train de se passer. Il aurait pu passer là en fait. Tout de suite. Il peut passer là. Mais là, ça va être trop tard. Il a laissé de Circle. Oh, les Zerglings qui sont réussis à passer quand même. Oh là là, les Sentries qui sont en train de tomber. Un par un, c'est pas mal du tout. Il a foiré ses Force Fills. Il a foiré ses Force Fills, si. C'est très grave. C'est très très grave. Il n'y a plus beaucoup d'énergie sur les Sentries là. Oh là là, attention. Il est en train de perdre quelques Zerglings. Il devrait monter sur la B1. Il a tué quand même pas mal de Sentries, mais... Je pense... Je ne sais pas si c'était... C'est chaud. Parce qu'en fait, il perd beaucoup de drones. Parce qu'il a fait tellement de Zerglings. Il avait déjà 60 en fait. Ouais, mais d'habitude, tu en fais beaucoup plus en fait. Tu fais vraiment que des drones. Tu prends limite B4. Parce qu'en fait, quand t'es Zerg, tu prends toujours une base de plus que ton adversaire. Et quand le Proto se prend B3, tu prends B4. Et tu satures déjà toutes tes bases. Il a quand même perdu beaucoup de Zerglings pour quelques Sentries. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit... C'est pas trop mal, mais... C'était plus pour tuer la base. Ouais, ouais, ouais. Il reste sur trois bases. Non, ça n'a pas été rentable. Et il va partir sur Zergling Hydra. Qu'on avait vu... Qu'on avait vu précédemment. Ouais. Donc là, il n'a pas... Je pense que ça va être chaud. Ça va être très dur pour Sen, à mon avis. Ouais. On va peut-être partir sur la 1-1. Voilà, la B4 qui n'est pas positionnée, mais regardez où elle est positionnée. Au milieu de la map, pour que ça soit plus agressif. Alors, il y a la robot. Cette robot, Showtime ne la fait pas tout le temps. Et il se trouve que dans cette partie, elle ne va pas être super utile. Parce que l'Obs... Des Colosses ? Des Colosses, mais en général, c'est trop lent d'aller chercher les Colosses contre Zerg. Moi, je trouve que c'est mieux Colosses au début. Mais le problème, c'est qu'il faut faire la robot. Il faut faire directement la Robobay. Après, il peut faire des Colosses. Mais le problème, c'est qu'il arrive déjà là. Et il n'a pas d'info. Là, le problème, c'est que Showtime, voilà. Là, il voit les Hydra qui arrivent. Donc là, il pourrait lancer la Robobay directe. S'il le sent. Il sait qu'Immortel, ce n'est pas ultra utile là. Allez, l'agression qui arrive de la part de Seine. Les Forcefields, excellent. Regarde, il prend une partie de l'armée gratuitement. Il pourrait rebalancer 2 glaçons là. Voilà, exactement. Tous les Erglings sont tombés gratuitement sur ce bout. C'est dommage parce que les Erglings sont importants avec les Hydra. Il y a plus de DPS. Et là, j'ai quand même très peur pour Seine. Très très peur. Le plus 2 d'attaque arrive, le Blink. Là, c'est vraiment très très chaud. Première rangée de Forcefield. Très bonne position de la part de Seine. Le Blink dans 20 secondes. Le plus 2 dans 20 secondes également. Il se positionne bien quand même. Il ne veut pas perdre ses unités. Il essaie d'attaquer un peu partout. Il tue le pylône. Les Stalkers, les Stalkers. Il donne des unités là. Oui, c'est pas mal. Le Blink, Blink, il peut Blink. Voilà. Et là, ce qui serait bien, c'est qu'il reste ici mais qui tue le Cyber. S'il tue le Cyber, il n'y a plus de Stalkers. Plus de Stalkers, ce n'est pas une très bonne micro. En fait, là, il joue sur le fait que Showtime ne peut pas sortir. Et là, il ne faut surtout pas aider Showtime à sortir. Showtime devrait tuer ce Rocher d'ailleurs. Il aurait dû tuer ce Rocher pour sortir. Et là, attention, Sen qui se commit sous la charge photonique. Je pense qu'il va perdre. Focus du Nexus. Focus du Nexus. Le Nexus qui tombe. Mais il va tout perdre. Il va tout perdre. Attends, c'est pas sûr. Il tue quand même pas mal de troupes. Il va tout perdre, mais il traite pas mal. Il traite pas mal. Mais il n'a pas tué assez de Probes. Le problème, c'est que le niveau population, il n'est pas si bien que ça. Là, en fait, il a juste tué un Nexus. Un Nexus, ça se reproduit direct. Et les Probes, il n'a pas besoin de les refaire parce qu'il ne les a pas perdus. Donc là, on voit que le Protos... Il est mis de moins pendant ce temps. Il est mis de moins. Mais il a plus d'attaques. Et en fait, Sen est parti tellement agressif. Limit, she's all in. C'est qu'il devait tuer quelque chose. Il a tué le Nexus, c'est pas assez. Parce que là, il va se battre contre des troupes à lui qui sont à 0-0. Contre un 2-0 et bientôt 3-0, tu vois. Allez, attention, Showtime qui va se positionner. Il se regroupe. Il a besoin d'un pylône de warp. Et là, Showtime, il a besoin d'une rangée de warp. Il pourrait la faire ici. Run by Zerling, il l'a vu. Il y a déjà le Photon. Et Zerling qui ne vont pas faire vraiment la différence. C'est quand même assez chaud pour lui. Showtime qui est pas mal revenu à la pop. Il a produit beaucoup d'unités. Il a fait des Roach. Et comment Showtime, est-ce qu'il a vu le Roach ? Et du coup, il y a des Zemo dans la composition de Showtime. Donc je pense que Showtime est encore bien. Mais faut pas qu'il traîne trop longtemps. Je trouve que même que là, Showtime est mieux en fait. Ouais, ouais, Showtime est mieux. On est d'accord. Showtime est mieux. Ici, il y a le pylône de warp. Ok, il va s'en servir pour faire un run by de Zealot. L'Obs qui voit l'armée sortir. Pour être un signe de lancer ce run by. L'armée se positionne ici. Showtime la voit. Run by de Zealot à gauche. Run by de Zealot à droite. Il est obligé d'agresser là, Sen ? Pour attendre, non ? C'est chaud parce que technologiquement, il a rien derrière. Il a que du Roach et Hydra. Non mais là, Sen, il peut tout perdre. Et d'ailleurs, je pense qu'il va tout perdre. Sen qui se commit. Il se dit merde, mais il y a beaucoup trop. Mais c'est trop tard, mon gars. Tu perds 30 de pop gratuitement pour t'en être rendu compte. Là, il vient de se rendre compte qu'il aurait jamais dû attaquer Sen. Blink in. 4 unités gratuites en plus. 2 Zealot ici. 2 Zealot là en run by. Et l'agression qui est lancée. C'est parti. Je pense que là, Showtime peut finir la game maintenant. Il est à le 3 d'attaque contre du 1-0. Je t'assure que ça va faire vraiment mal. Le DPS va être monstrueux. 200 de pop presque. Bientôt 200 de pop contre 170. En plus, il y a encore les force feeds. Et là, ça, c'est 200 de pop contre 200 de pop. Si t'as pas Broodlord, Ultra, même Viper, t'es dans la merde. Les trucs là, c'est quoi les incubateurs ? Ceux qui bloquent les unités avec... Infestator. C'est pas mal ça. C'est pas mal, mais... Plus qu'on brise de l'autre. Voilà, maintenant, c'est presque plus utilisé. C'est plus comme avant. Il a détruit une base et il se dit, bon bah j'ai détruit une base, je prends une base. Je pars sur de la macro. Ou alors, il peut essayer de faire le tour en fait. Mais tu me dirais, il sera attendu ici aussi. WALER ! 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 C'est chaud à faire ça. Allez. J'avoue. 4 items plat. Donc là, il pourrait lancer l'agression... Il fait 7 photons. Moi, je trouverais ça pas mal d'attaquer maintenant. Ok, un petit run by 2 zlots ici. Pourquoi il attaque pas ? En fait, le problème avec Showtime, je trouve, c'est qu'il est vraiment trop défensif. C'est-à-dire que là, il a l'avantage. Il préfère pas s'empaler. Donc là, il est 2 zlots depuis tout à l'heure. Il aurait pu attaquer depuis le début. Mais là, tu vois, il a pas de manière décembre, je crois. Il a le Storm. Il n'y a pas de counter à Storm en face. Il aime bien s'empaler aussi plusieurs fois et attaquer. Il est dans un espace pas terrible en fait. Il préfère... C'est vrai. Je pense que Showtime attend. Il attend Sen. Allez, sniping de la base. L'armée zlots qui était hors de position. Et cette fois, il y a de la Storm. Les Vipers sont pas encore sortis et elles auront pas assez d'énergie. Il pourrait attaquer, Showtime. Ouais, je trouve qu'il laisse un peu trop Sen s'avancer quoi. Quand on descend de pop contre on descend de pop, bon certes, il y a pas beaucoup de choses, mais je trouve ça dommage de la part de Showtime. Il était à un moment 200 de pop contre 140. Et il est pas allé. Il est vraiment joué trop défensif. Là, il se déplace. Mais là, le Zerg a déjà 200 de pop. Attention à l'empalage. Bon, après, c'est du blink. Donc, il peut vraiment bien micro et il a tellement d'unité. Et là, je peux te dire que… Storm. Allez, Storm. Première Storm, deuxième Storm. Bon glaçon, mais il n'y a pas énormément de pop. Là, Sen, il a le doigt sur R. Là, pendant toute la fight, il est en train de faire Roach. En répercussions. Répercussions. Ils ont failli mourir d'un coup. Pourquoi Roach ? En Roach, parce que c'est plus rapide à faire que des Hydra. Et il va perdre ses Roach avant ses Hydra en fait. À mon avis. À mon avis, il va tout perdre. Il peut… Oh ! Il met les Storm, les Bubules, les Vipers. Allez, va prendre… Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Il doit prendre tous les IMO gratuitement. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce qui fait Sen, il a bien temporisé. Et là, Showtime, j'ai vraiment l'impression qu'il est passé… Alors, il est encore devant. Ça se voit notamment à l'économie. Mais il est passé à côté de son timing. Il était largement devant. Là, il peut toujours finir, là, gamin. Il peut, mais… Il a de l'énergie sur ces items, par exemple. Celui-là, non ? Deux. Il y a peut-être deux Storms, trois Storms. Il y a trois Storms. Trois Storms pour Showtime. Showtime peut finir la game. L'engagement de la part de Sen, le Cloud. Ici, le bon Cloud. Oh, 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 oh ! Il a divisé son armée en deux, le Blink. Quelques unités qui vont être donnés ici. Ah, très belle position. Très belle prise de fight, hein. Là, il faut vraiment… Là, tu vois, c'est des immo à chaque fois qu'il faut prendre. Un, deux, trois… Au moment où il n'y a plus d'immo, c'est pas trop… Oh, les DT qui vont peut-être faire la différence. Les DT, les petits fufus… Il a déjà tué 16 drones. 16 drones tués. Et c'est pas fini. Le massacre sur la Hive direct. Clique A sur la Hive. Et en même temps, il va attaquer sur la base en haut à droite. Aïe, aïe, aïe. C'est ici que c'est… Ouais. Allez, l'engagement de la part de Showtime ici. Excellente concave. Les touches, les excellents Storms. Tellement de dégâts sur ces Storms. Sen qui est en train de perdre une grosse partie de son armée. Il est à 150 de pop. Il lance 16 Roach. Il doit attendre la reprod. Il doit gagner du temps. Il doit attendre la reprod. Le blink-in Sen qui perd énormément de troupes. Là, les DT qui ont été gérés. Après, il a faut autant de corrupteur en fait. Il voulait partir sur Broodlord. Voilà, il en fait 5. C'est trop tard. Il s'est fatigué à ce timing là. Broodlord, c'est vraiment fort. Contre Sam, il faut des Hydra en dessous, des Roach. Le problème, c'est que là, il n'aura que 5 Broodlord. Normalement, tu dois avoir 8 Broodlord avec des Roach et Hydra en dessous. Il a les DT qui tuent 16 drones, qui tuent une base. Il va tuer l'eau de base encore. Ça va être chaud. Même là, il est sous l'eau. La tête sous l'eau. Les Chotam qui continuent à l'agression. Les Broodlord, pile poil, mais voilà, c'est trop tard. Allez, les Broodlord qui ont été vus. Il n'a rien pour les Broodlord. Non, il va reculer et après c'est Blink aussi. Blink direct et il clique sur chaque DT. Regarde-moi ça, les DT. Kit, il a Hybe. Plus de Vapor. Il tue 19 drones encore. Il est submergé là. Sen, il a 37 drones. Plus de banque. Il a perdu une grosse partie de son armée. Sen qui est complètement en train d'être dépassé. Le Blink-in. Sniping des Broodlord. GG ! Un partout. Égalisation pour cette dernière match quand même. Cette boule est ouf quand même. C'est toujours super serré. Showtime Houssen. Un partout. C'est serré. C'est très serré. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu crois qu'il va gagner là ? Si tu devais mettre de l'argent sur un joueur. Houssen, il a l'air un peu trop... Comment dire ? Il n'est pas très... Pas très consistant en fait. Des fois, la première partie, il joue très bien. Et là, il a fait un peu... Il s'est un peu empêlé dans ses spots différents. Je ne sais pas. C'est difficile à juger, mais... C'est ce que je dirais Showtime. Showtime, il joue un peu trop serré. Il est un peu trop patient en fait. Il joue un peu trop... Oui, il est trop serré. C'est bien d'être patient, mais... Des fois, il pourrait prendre un peu plus de spots. C'est un tank. On dit quoi déjà sur le poker quand tu es serré ? Super serré. Ouais, tight. Il ne prend pas assez de spots. Alors qu'il y a des spots... C'est évident quand on regarde en marque. C'est plus évident quand on regarde, c'est sûr, mais... Il y a des spots où on voyait qu'il était quand même clairement devant. Il a attendu à 200 de pop pendant longtemps. Et c'est presque sûr que Sen n'avait pas 200, tu vois. Ouais, mais des fois, là, t'es en compète. T'as la pression. T'es pas clair. Et tu veux pas fail, tu vois. Il détruit une base, il recule, il joue vraiment au sécure. C'est vrai que des fois, en faisant ça, tu peux laisser de l'oxygène à ton adversaire pour te donner un gros coup. Il faut surtout faire attention à ça. Ouais, on est dans le lobby, les amis. Les joueurs sont ready. Sen a pris la bonne race. C'est bien. La bonne race. Ah, il a déjà fait une... Bravo. Ça va être la dernière map de cette soirée. Et quelle map, hein. Terraformation pour la dernière carte. Donc, on pourrait vraiment avoir une game de ouf. Allez, Proxy Hatch. C'est la bonne carte. Proxy Hatch, il aime bien faire ça, Sen ? Ouais, il connaît. Et là, c'est vraiment la carte. Ah non, Terraformation, excusez-moi. Je confonds avec Bridgette. Terraformation. Autant pour moi. Ah bah, Terraformation... Il y a Gold. Moi, je verrais bien... Il y a la Gold. Je verrais bien Sen qui prend la Gold. Ouais. Pour récolter beaucoup plus. C'est mieux pour Protoss ou pour Zerg ? Bah, en fait, je pense qu'on peut lister les avantages. Alors, c'est pas évident. Mais le problème pour le Protoss, c'est que sa B3 est un peu loin. C'est un gros problème. Du coup, il est obligé de défendre entre sa B2 et sa B3. Mais on va... Je vais attendre qu'on soit à l'antenne pour le montrer. Ah ouais. Mais il y a des avantages et des inconvénients. C'est une carte... Je dirais peut-être... Non, je pense que je dirais 50-50. Allez, on est parti. En haut à gauche, Sen. Qui part sur standard. En bas à droite, l'allemand Protoss rouge. Showtime ! Oui. Alors, donc on parlait des avantages et des inconvénients. La B2... Oula. Il est mis sur Showtime. Ok. Bref. Comment on dézoom là ? Je sais pas. Z ? Non. Mais bon. La B2, elle est là. La B2 est là. Et la B3 est là. Donc en fait, le Protoss, il doit défendre ici. Et il est vulnérable ici. En gros. Il est vulnérable. C'est assez ouvert. Donc c'est pas facile. Et tu sais, genre, s'il envoie ses Sentries et défendre contre ma Zergling. Après, les Zerglings viennent là. Les Sentries viennent là. Donc voilà. Mais après, il y a plein de petits passages où le Protoss peut Force Field. Notamment ici, tu vois. Dans des endroits comme ça. Et contrôler l'espace. Donc... Je sais pas. Je trouve que c'est difficile de juger. Je dirais 50-50 sur cette carte. 50-50 je trouve aussi. C'est dur de tenir la B3. Mais s'il la tient après, c'est plus facile. Voilà. Exactement. Parce qu'après, la B4 est plus facile à prendre. En haut à droite. Tu peux bien waller. Tu peux bien te prendre la tête et tout. Et donc là, on peut voir Sen qui part sur Hatch First encore. Euh... Attends. Et qui a pris... Voilà, la gold. La fameuse gold. Et pas la gold. Et il a pris... En fait, il a pris la gold de son adversaire. En fait. Il a pris la gold de Showtime. Là. Là, je vais t'expliquer ce qui va se passer normalement. Sen veut jouer vraiment très agressif. Ouais. Mais il va maximiser la gold. Donc quand tu prends la gold, tu récoltes beaucoup plus vite. Et beaucoup plus. Et il va essayer, je pense, d'avancer avec ses Queen et Spine. Peut-être qu'il va faire des Spine devant sa base. Donc on va voir quelle est la réponse de Showtime. Showtime a l'info et c'est déjà énorme. Cette info, elle est déjà énorme. C'est vrai qu'une gold aussi agressive que ça, en général, c'est une stratégie très agressive. Alors là, il fait Zergling maintenant. Intéressant. Après, c'est pas de mal parce qu'il y a une Get Expand. C'est-à-dire qu'il a rien pour défendre. Ouais, c'est clair. Pour beaucoup de Zergling. Roach Warren. Oulala, attention. Il va perdre des roaches ici. La gold qui ne sert à rien en fait. Il ne récolte pas du tout sur la gold. Il est resté sur une seule base. Cette hatch qui est positionnée. Et en fait, normalement, tous les larves qui vont être faits par cette hatch de cette gold qui est proche, ça sera que pour du roach. Allez, le Mothership Core qui est en train d'être sorti ici. Il faut défendre ce pylône absolument. De la part de Showtime. C'est une partie du vol. Ouais, c'est chaud, mais le Mothership Core. Maintenant, des queens pourraient avancer jusqu'ici. Il faut y arriver. Il n'a pas fait une deuxième queen. Là, la prop va avoir une énorme info. Elle va avoir le Zergling Speed et elle va avoir le Roach Warren. Il va y avoir qu'il n'y a pas de queen sur sa B1. Et ça, ça veut dire all-in tout de suite. Je suis en train de me faire attaquer. Les gates qui sont lancés en wall. Je rappelle que le vainqueur de cette rencontre poursuit son chemin en WCS. Le perdant est éliminé. Showtime a compris ce qui arrivait. On va voir s'il va pouvoir gérer. Comment va-t-il gérer ça ? Donc là, il est en train de faire son wall. Là, non. Il n'a pas de forge. Il n'a pas de forge. Non, c'est des unités. Il ne fait la forge que maintenant. Il pourrait mettre cette sentrée à contribution là. Il monte. Non, ça ne va pas passer. Il va passer. Là, il y a la queen. La queen qui va viser directement. Là, le mazelche core. Va-t-il pouvoir le tuer ? Non, je ne pense pas qu'il aura le tuer. C'est chaud. Charge photonique. Charge photonique dans 3 secondes, 2 secondes. Il faut absolument charge photonique. Il faut fermer. Charge photonique tout de suite. Attention, il ne faut pas que ça rentre. Charge photonique. Le glaçant qui est lancé ici. Sainte qui est all-in. Il se commit. Est-ce qu'il va réussir à passer ? Je ne pense pas. Il ne va pas pouvoir passer. Là, il est en train de tuer tous les pylônes. Là, il est en train de produire comme un goret. Va-t-il pouvoir passer ? Là, il monte. Il va tuer les centries. Ça passe. Est-ce qu'il va pouvoir monter ? Le Zergling. Voilà, le Zergling qui est en train de tuer les centries. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il a réussi à monter. Il a réussi à monter. Il peut produire en plus là. Il peut produire sur 2 gaëtes. Oh là là, il est en train de le faire peut-être ? Non. Là, il est en train de tuer. Il faut tuer tous les probes. Il pourrait transférer ses probes à cette base. Il va plus se mourir là. Ça va passer je crois. Ça va être chaud. Là, c'est pas sûr que ça passe maintenant. C'est pas encore sûr à 100%. Parce que n'oublions pas que Sen est sur une seule base. Alors que là, il a toujours sa technique qui est sur le wall. Là, il va tuer le Nexus. C'est bien. C'est vrai. Ça va s'unir en macro. Ça va s'unir en macro. Mais c'est vrai que Sen a fait un dégât énorme en snipant ce Nexus. Oh là là, il est en train de lui donner des probes. Des centries encore. C'est pas une très bonne idée de la part de Showtime. Non, non. Là, Showtime, il perd ses moyens là. Il perd tout. Alors, à terme, il va nettoyer ça. Mais ça lui aura coûté tellement cher. Qu'est-ce qu'il a devant la base de Showtime ? Mais mec, c'est des Zergling. Il a rien à Showtime. Non, non. Il a... Et là, il y a une Gold qui tourne. Zergling qui vont arriver directement, non ? Ça va passer ? Non, non. Showtime, il est en train de se faire complètement dépasser là. On peut s'il fait une photo. Et derrière, il y a le Lair. N'oublions pas qu'il y a la Gold derrière. Donc la Gold, là, il est en train de récolter tellement bien sur la Gold. Une base sur deux bases, dont la Gold. Et là, vraiment, Sen qui a surpris Showtime. Et Showtime... Ouais, qui a perdu un peu ses moyens. Il l'avait vu, en plus. Il l'avait vu, ouais. C'est dur quand même. C'est... C'est ça le truc. C'est qu'en fait, d'habitude... T'as pas l'habitude de prendre ces choses-là. Et tu sais pas comment réagir quand tu te prends ça pour la première fois dans ta place. Là, à mon avis, Muta. Muta, c'est vraiment Nate the Covina. Mais Hydra, même Hydralisden, ça pourrait... Mais les BO comme ça, tu t'en prends pas souvent dans la gueule. Là, Sen, il a... Franchement, il fait ce qu'il veut. Il devrait faire Hydralisden, voilà. Hydralisden, il va faire Mass Hydra. Ouais, Mass Hydra, ça le fait aussi. Parce que là, derrière moi, ça... Il refait des probes. Il va essayer de prendre B2. Et là, il a un timing de ouf, Sen Sen. Parce qu'il a la gold. Il a deux bases, plus la gold. Il est en train de mapper, il voit ce qu'il se passe. Pas de soucis. Dès que j'aurai Mass Hydra, je vais arriver. Je vais finir la game. La gold, c'est double encore ? Ouais. Il a trois fois l'écho de... Ouais. Un peu moins trois fois, peut-être, mais... Ah oui, là, il est tellement bien. Il va voir, en plus, il va voir qu'il n'y a pas de Nexus. Donc, il se dit, pas de problème. Il s'est fait sanctionner, dit Tyrion. Sanctionner. C'est pas mal. Et ça va surprendre la showtime, qui va peut-être perdre. Alors, voilà, il y a des Ergling. Là, il y a des bâtiments que les Hydra vont pouvoir sniper. S'il a vraiment bien fait le truc, il a fait tous ses Hydra sur cette hatch pour qu'ils soient là plus tôt. Non, il les a fait sur l'autre hatch. Bon. Dommage. Après, il va les faire partout. Ouais, ouais. Mais là, tu vois, il y a ce bâtiment qui dépasse, la forge qui dépasse, qui peut être snipée par des Hydra. Et comme il y a une forme de V là, c'est très difficile à défendre pour Showtime. Ouais. Combien de mana il a, le Noyové Sommer ? Il peut sortir la Showtime. Ah ouais. Et c'est le GG. GG. Il a vu les Hydra directs, il a dit, c'est fini. En plus, il prend B3. Je ne me prends pas la tête. Bien joué. Donc, on a Sen, qui se qualifie à côté de Jaidong. Showtime qui s'est fait éliminer, tristement. Les deux Allemands qui sont fait éliminer, quand même. Ouais, c'est clair. Sen, qui est vraiment la surprise de ce groupe, je pense. Il y a Zerg qui se qualifie. Il paraît que Zerg, ce n'était pas très fort. Oh non, Zerg. Je pense que c'est Balen, ça, pour l'instant. Ouais, ouais. Là, voilà. Je pense que Showtime a merdé, je trouve. Il a envoyé quand même le all-in, alors qu'il l'a merdé. Il a perdu deux parties assez tôt, en fait. Ouais. Quand il était en mid-game avec une situation similaire, il a bien géré, en fait. Il a merdé le early game deux fois, en fait. Et donc Sen qui va en héros 16 et qui empoche 2000 minimum de plus, donc 4000. Ouais. Donc franchement, GG. 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 Allez ! Ça fait plaisir de voir Sen. Il a l'air de vraiment s'être entraîné et il est haut niveau. Jedong, on s'y attendait un peu. Ouais. Ouais. Par contre Sen, c'est vraiment une surprise. Du coup... Moi, je pensais Showtime. Ouais, Showtime, je pense aussi. Et donc, du coup, ça se finit bien. Ouais. Donc, merci beaucoup Elki de nous avoir accompagnés. C'est super cool, ouais. Merci à Incolas aussi de nous avoir accompagnés. Je remercie également les partenaires de gaming, bien sûr. Donc Asus, Republic of Gamer en partenariat avec Intel. Mais il y a aussi Freeletics et il y a aussi G2A. Si vous voulez acheter des jeux, n'hésitez pas à checker sur le site au gaming. Il y a une page partenaire, en fait, pour Asus, Intel, G2A. Pour voir ce que ces marques ont à vous proposer. Merci beaucoup pour cette soirée. On va lancer les redifs et on se retrouve demain pour les WCS. C'est ça, demain ? Marine Lord. Le groupe de Marine Lord, surtout. Ne ratez pas ça. Marine Lord. On vous rappelle qu'à 2000 subs, il y a la soirée. La soirée abonnée. Merci les gars. Et que ça, ça va être super sympa. Merci pour tous les subs. Merci pour les donations. Ciao tout le monde. Bonne soirée ! Yéhah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !